Le montage automobile, la stratégie de l'Algérie est-elle rentable ? Pas du tout. Les experts sont exprimés sur le montage en Algérie. Vous n'avez qu'à voir actuellement les prix des véhicules et le manque à gagner dans le trésor public. Je considère qu'il y a plus de 40% de manque à gagner pour le trésor public. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Achaibou, c'est que le coût bien sûr des SKD et CKD, c'est les chiffres qui ont été communiqués par le CNIS, c'est l'équivalent de 3 milliards de dollars de l'importation. C'est des chiffres bien sûr qui ont été établies à la fin de l'année 2018. Est-ce qu'on peut considérer que c'est important et c'est énorme aujourd'hui, M. Achaibou ? Je ne sais pas si on a les mêmes chiffres parce que j'ai relevé 3,7 milliards de dollars pour 180 000 véhicules, le soi-disant SKD-SKD, donc 4500 véhicules. Oui, M. Achaibou. Mais aujourd'hui, M. Achaibou, la volonté des pouvoirs publics, c'était un peu de baisser la facture d'importation, or qu'elle est là importante. Est-ce que, par exemple, il va falloir aujourd'hui impérativement revoir la politique qui mise en place ? Si on parle de pouvoir public, c'est-à-dire, c'est l'ère de Bouchwerp. Comment voulez-vous faire du montage avec un cahier des charges de 7 pages que j'ai ici, qui n'a jamais été publié et qui n'a bénéficié qu'à une seule entreprise ? Donc ça, c'est en 2016-2017. Le véritable cahier des charges, finalement, automobiles, n'a été fait que par YouSwissfi. Vous voyez, elle n'a jamais été publiée. Le véritable, où il y a plusieurs pages, il y a des conditions, il y a tout ça. Il faut savoir que le SKD-SKD, et je prends le cas, d'abord il faut, je tiens quand même à vous informer que je ne fais pas du montage, que je suis exclu de l'ensemble des montages. Avec les marques Kia, Ford et Suzuki, et Daivu et Suzu, vous savez que Bouchwerp m'a tout retiré. Donc aujourd'hui, je parle, si vous voulez, pas en tant que quelqu'un qui a été exclu, vous voyez, d'une manière arbitraire, en tant que doyen d'automobiles. Nous avons quand même écoulé plus de 400 000 véhicules. On avait quand même fait travailler plus de 1700 personnes directement. Et j'étais content depuis quatre ans à licencier tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, le groupe ne fait qu'à peine 700 personnes, que dans la maintenance. Donc, la rentabilité, pourquoi ce n'est pas rentable, madame ? C'est que le véhicule, il est d'abord souvent démonté. Vous voyez, pardon, il est démonté, monté, démonté et remonté pour arriver en Algérie. Ça, c'est un coût. Et vous avez des sociétés, des sociétés spécialisées pour faire ce travail. C'est-à-dire que le véhicule sort, ce qu'on appelle un CBU, directement de l'usine. Il va vers le démontage, vous voyez, vers le démontage pour être envoyé en Algérie. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des experts algériens qui sont exprimés mais mieux que moi, certainement chez vous, chez cette antenne-là, on ne peut pas faire du SKD, CKD, vous voyez, avec, en quelques mois. Parce que le cahier de charge, qui n'a jamais été publié, le cahier de cette page, je vous le montre, regardez. Voilà. Il n'a jamais été signé ni publié, ce cahier de charge. Et c'est ça qui a permis au premier constructeur, du SKD et du SKD en Algérie. Vous voulez que je cite son nom ? Alors, M. Achaïbou, justement, par rapport à cette question que vous soulevez aujourd'hui, comment sommes-nous arrivés là ? Est-ce que les erreurs ont été commises lors de l'élaboration des différents cahiers de charge ? Puisque si on se réfère, bien sûr, à la stratégie qui a été mise en place depuis 2015, il y a eu le cahier de charge relatif à l'exercice de l'importation des véhicules neufs, arrêté du 23 mars 2015 et amendé le 12 mai 2015. Par la suite, il y a eu le décret, bien sûr, qui est paru le 8 février, puis l'arrêté d'application suivi le 3 mars 2015. Et puis, par la suite, il y a eu un autre cahier de charge exigeant des infrastructures supplémentaires pour les concessionnaires et agents agréés, bien sûr, avant d'arriver, bien sûr, au cahier des charges pour le montage automobile qui a été élaboré en avril 2016. Monsieur Achaïbou, puisque là, je fais pratiquement l'historique, le déroulé de différents états par lesquels on est passé sur le plan réglementaire. Vous voyez, effectivement, le cahier des charges relatif pour l'exercice d'importation des véhicules neufs, il date du 23 mars 2015, amendé le 12 mai 2015. Pourquoi elle a été amendée deux mois après ? Parce que c'était du n'importe quoi. Vous voyez, sous prétexte de la sécurité, on a ajouté 1 500 dollars d'équipement, 4 airbags. Vous savez qu'au Japon, un seul airbag est exigé. Vous pouvez avoir autant d'airbags. C'est pour ça que le véhicule a augmenté. L'ESP, l'ESC, etc., tous équipements. Je ne vais pas vous encombrer avec ça. Vous voyez, c'est ça, c'est du n'importe quoi. Deuxièmement, ce cahier des charges concernant l'importance des véhicules n'a jamais été fait avec la C2A. Vous voyez ? L'association des concessionnaires automobiles, dont à l'époque c'était monsieur Renu aujourd'hui. Et moi, la C2A, j'étais l'enfant terrible. Vous êtes le même fondateur, la C2A. Oui, parce que j'étais contre ce que faisait à l'époque M. Renu. Vous voyez ? Il avait la peur de Bouchwerb. C'est vrai que Bouchwerb, à l'époque, c'était le pharaon en Algérie. C'était le petit pharaon. Mais pharaon, il a échoué quand même, puisqu'il a été englouté dans l'eau. Vous voyez ? Et alors, il a été amendé parce qu'il avait bloqué toutes les importations. Toutes les importations ont été bloquées. Vous voyez ? Et puis le drame, c'est que le cahier des charges, il a été publié en mars, et les ports, vous voyez, ont été submergés par l'arrivée des bateaux parce qu'on cherchait à comprendre est-ce que c'est des véhicules qui ont été payés, c'est-à-dire pas payés, avec l'aide de crédit. Vous voyez ? Et finalement, le gouvernement, à l'époque, qui ne nous a jamais écoutés, il n'a libéré que les véhicules qui étaient payés à l'avance. Mais nous, dans l'automobile, on travaille ce qu'on appelle remise documentaire. Vous voyez ? Remise documentaire. On reçoit les véhicules, on paye le fournisseur. Et là, je parle de mon groupe, le groupe LSECOM qu'il y a, il y a eu plus de 500 camions chez Ford, chez Daybo, qui étaient bloqués. Regardez l'image de l'Algérie, comment elle est éternée par des lois hâtives dans l'application. On aurait pu donner six mois, pas du tout, vous voyez. Est-ce qu'il aurait fallu procéder progressivement, avant l'interdiction totale, maintenir les licences d'importation pour, bien sûr, les concessionnaires automobiles, avant, bien sûr, d'aller vers l'interdiction pour aller vers la construction, M. Achaïbou ? Il faut, évidemment, on ne peut pas faire, vous voyez, ce cahier de charge de cette page. Quatre cents mois après, vous avez Hyundai qui a commencé, Hyundai de Tahkoud qui a commencé à produire sur un cahier de charge qui n'est pas officiel. Le vrai cahier de charge, vous voyez, a été fait par le sous-suite, donc, fin 2017. Cette situation a porté préjudice, bien sûr, aux constructeurs et concessionnaires automobiles, aujourd'hui, parce que si on se réfère à des chiffres qui sont communiqués aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois qui ont été perdus. Vous savez, aujourd'hui, dans l'automobile, vous voyez, j'ai un chiffre aujourd'hui. Si on peut commenter les chiffres que j'ai ici, vous avez, vous voyez, 3,7 milliards de dollars. C'est l'importation des SKD et CKD. Voilà. Pour 180 000 véhicules, vous savez, pour ne pas embrouiller ce qui nous coûte, avec la même somme, j'aurais importé 300 000 véhicules et garder les 100 000 emplois. Le 100 000 emplois, il n'est pas que dans l'automobile. Vous avez la logistique, vous avez les banques, vous avez l'assurance. Vous savez, vous avez toute une chaîne, l'automobile. Ça crée beaucoup d'emplois aujourd'hui. Quand on prend les gens qui font du montage maintenant, il n'y a même pas 10 000 personnes qui travaillent. Donc, c'est un échec total. Et on aurait pu bénéficier d'un million, pardon, pas d'un million, d'un milliard 500. Un milliard 500 qui n'entre pas au trésor aujourd'hui. Mais on n'aurait pas pu aussi rester indéfiniment que des importateurs nets de véhicules, M. Achaïbou, puisque si on se réfère à certains indicateurs chiffrés, en 2012 et 2011, on avait atteint l'équivalent de 10 milliards de dollars de niveau d'importation de véhicules. C'était aussi très important. Certains considèrent aussi que la surfacturation a beaucoup pesé dans ce montant. Vous savez, la surfacturation, elle existait à l'époque, mais pas chez les grands constructeurs, je vous assure. Vous voyez, pas chez les grands constructeurs Renault, Peugeot, Citroën, ça n'existe pas, ou chez Ford aujourd'hui. Vous n'aurez pas un centime, y compris chez nos constructeurs, vous savez, l'assurance, plutôt l'assurance, les remboursements, les pensions. Dans le cas de la garantie, vous les renvoie sur l'Algérie. Est-ce qu'on peut rectifier le tir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a de faire pour les pouvoirs publics ? Revoir toute cette politique qui est mise en place ? Est-ce qu'on parle du renouveau, de l'Algérie nouvelle ? On peut remédier aujourd'hui sur soi à ce qui se fait actuellement. C'est pas rentable. Le véhicule coûte 40% plus cher. Vous voyez, 40% plus cher et vous avez 42% qui ne rentrent pas dans les caisses de l'Etat aujourd'hui. Vous savez, un milliard et demi actuellement que l'Etat peut économiser sur ce qui se fait actuellement. Mais vous savez que depuis l'indépendance, les exportations algériennes, oui, et dans le carburant, c'est 98%. En 1999, c'est toujours le même chiffre et maintenant c'est le même chiffre. Ça dit qu'aujourd'hui, il y a échec dans la politique économique de l'Algérie. C'est toujours la même chose. Et on a besoin d'un milliard et demi. On a besoin de ce milliard et demi qu'on peut économiser sur ce qui se fait actuellement. Deuxièmement, le désordre actuellement du ministre industriel, du premier et du deuxième. Dans la crise actuelle, je vais réduire le nombre de véhicules. C'est-à-dire que je vais limiter les véhicules à une cylindrée de 1500-1600. Quand on voit des 4-4 aujourd'hui à 4 milliards quand on est en crise, vous savez, avant la libération de l'économie algérienne, l'Etat avait le monopole. Il n'a jamais ramené des 4-4 pour les citoyens. Et on est en crise actuellement. Vous savez, là, on économisera tout de suite un milliard et demi. Un milliard et demi qu'on peut économiser, qui vont rentrer dans les caisses de l'Etat. Ça remplace le montant hors hydrocalade. Alors, M. Abdahman Achaïbou, aujourd'hui, vous parlez un peu des moyens à mettre en place de telle sorte à corriger les erreurs qui ont été commises par le passé, avec bien sûr les différentes dispositions qui ont été prises concernant l'automobile. Est-ce qu'on peut considérer aussi, parallèlement, que les différents cahiers de charges qui ont été établis par le passé entre celui de 2015, 2016 et 2017, le dernier, favorisent l'intégration industrielle ? Dans le secteur automobile, bien sûr, puisqu'on parle de l'automobile. Bon, en 2015, il n'y a pas eu de cahiers de charges concernant le montage. C'était uniquement le cahier de charges concernant l'activité d'importation des véhicules. D'ailleurs, ce cahier de charges était trop exigeant en ce qui concerne les infrastructures qui étaient demandées, que ce soit aux concessionnaires et même aux revendeurs. Et beaucoup, surtout de nos revendeurs, ce qu'on appelle nos agents, sont mis au diapason du cahier de charges. Ils ont dépensé beaucoup d'argent et ils étaient contents, quelques mois après, à fermer puisqu'il n'y avait plus d'importation à partir de 2016. Vous voyez donc, ce cahier de charges qui a été fait aussi à l'ahat, qui n'a jamais été fait avec la C2A, même si le Oulmi disait qu'il a été fait avec les charges parce qu'il avait un petit peu peur de l'ex-ministre. Et après, en 2016, il y a eu ce fameux cahier de charges en catimini qui a été fait de cette page et qui a permis à Tehkut de démarrer son garde-montage. Mais est-ce qu'on peut considérer que les différents cahiers de charges favorisent aujourd'hui l'intégration ou pas du tout, monsieur Achaibou ? Puisque nous avons le ministre qui était en charge, bien sûr, du secteur, à un moment donné, monsieur Adda, qui avait déclaré que le SKD et le CKD, c'est une sorte d'importation déguisée. Je suis d'accord avec lui. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui rectifier le tir, reprendre les choses en main, impérativement ? Il faut rectifier, puisqu'aujourd'hui, le véhicule coûte plus cher et il y a 1,5 milliard de dollars qui ne sont pas dans les caisses de l'Etat. On déconne, madame, il n'y a pas de TVA ? Je n'ai jamais vu ça. Je ne comprends pas, nos députés, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'on attend aujourd'hui la situation arrivée aux Ves-Unis quand il n'y aura plus de sous ? 1,5 milliard de dollars, c'est l'équivalent des importations hors hydrocarbures. Alors, il est préféré pour vous d'importer des véhicules que de les construire ? Ça veut dire qu'on va maintenant dire à ceux constructeurs qui sont installés ici en Algérie, partez chez vous, parce qu'on préfère retourner à l'importation, M. Echaïbou, si c'est le cas ou pas le cas ? Regardez, prends l'exemple du Maroc, il n'y a pas dix constructeurs au Maroc. Il y a un seul, il y a un deuxième qui va s'installer, mais regardez le tissu autour de ce constructeur. Il faut d'abord la sous-traitance. Vous savez, un constructeur, quand il arrive dans un pays, ce n'est pas lui de fabriquer la PFC Taché. Il ne fabrique pratiquement rien. Il fait la conception. Tout le reste, ce sont des gens, et en fonction des volumes, vous voyez, en fonction des volumes, on peut évidemment faire du montage. Là, on peut sursoir et puis réfléchir comme faire du montage. Vous voyez, mon point de vue, mon point de vue aujourd'hui, un, d'abord je vais limiter la cylindrée des véhicules. Déjà, l'importation, un 4x4, je peux ramener 4 piquants, ou tout au moins 3, dans la crise actuelle, vous voyez. Et après, si je dois, dans 3, 4 ans, 5 ans, ramener des véhicules à 1 milliard, puisque vous avez des véhicules maintenant à 1 milliard actuellement, ça, c'est vraiment une gabegie, vous voyez, du pouvoir public. Même dans ce qui se fait actuellement, on aurait dû mettre de l'ordre pour ramener des 4x4. Nous avons vendu des 4x4 avant, mais aujourd'hui, quand il s'agit, on est en crise. Mais l'objectif, aujourd'hui, du gouvernement, c'est d'aller à horizon 2030, pratiquement, ou un peu plus tard, 2035. Ça a été déclaré également par M. Youssef Yousfi, l'ancien ministre du secteur, c'est d'aller vers la construction d'une voiture 100% algérienne. Vous pensez que c'est possible et faisable avec les compétences et les moyens dont nous disposons, pas dans l'immédiat, dans quelque temps ? Vous savez, un véhicule, s'il est à, si on arrive à intégrer 40 à 50%, c'est déjà un véhicule algérien. Vous pensez qu'il y a un véhicule français, quand on sait que les pièces sont fabriquées ailleurs ? La conception française, vous voyez, aujourd'hui, vous avez la pièce un peu partout. Kia et Hyundai achètent de la pièce en Chine, ils achètent en Espagne, ils achètent un peu partout. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Il faudrait faire comme ont fait certains pays pour réussir, réaliser cette voiture 100% algérien, c'est-à-dire commencer par la réalisation de la pièce détachée, puis par la suite, commencer par la construction de la voiture. M. Achaybou ? Oui, bon, je pense. Je pense. Je ne sais pas si je réponds à la question. Il faut revoir, sur soi, aujourd'hui, vous voyez, je ne dis pas ça pour les gens qui ont investi, qui sont installés, mais quand on prend aujourd'hui, il n'y a pas de robot, il n'y a que du manuel, vous voyez, donc c'est des usines, vous pouvez visiter ces usines, vous avez, avec 2-3 millions de matériel, suffit pour faire du montage. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a actuellement dans l'escadé-secadé ? Changer de pare-choc, mettre les vitres arrière, mettre le pare-brise, c'est les accessoires. C'est démonté, remonté, vous voyez, donc le véhicule, pratiquement, il a été monté une fois, démonté, puis remonté une deuxième fois. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Hachaybou, comment procéder aujourd'hui pour rectifier le tir, de telle sorte, à remédier à toutes ces anomalies, de façon concrète, M. Hachaybou, des propositions, puisque vous en avez formulé un certain nombre au gouvernement ? Au gouvernement, d'appeler les spécialistes, et comment faire ? Il ne faut pas inventer l'eau chaude. Vous voyez, je ne suis pas là à donner des... Je suis là à donner des conseils, mais je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Il y a des experts en Algérie, ils se sont exprimés. Vous voyez, le Tabor, quand il est arrivé, il a dit qu'on va sursoir à ça. Vous voyez, malheureusement, comment on appelle ça ? Le ministre qui est venu après, il a confirmé ce que Bouchoirib a fait, depuis six mois. Il a arrêté des constructeurs, et nous, nous avons été exclus. Vous voyez, on a été exclus. On nous a volé nos cartes, madame. Au vu, au su, des pouvoirs publics. Et là, je vous remercie, vous me donnez l'occasion, parce que ça fait quatre ans qu'on souffre, vous voyez. Ça fait quatre ans que je ne fais que licencier, que licencier. Regardez le volume des dossiers que j'ai envoyés au gouvernement. Que ce soit les deux premiers ministres, que ce soit la présidente, que ce soit le conseil du président, que ce soit les FCE, que ce soit l'UGTA, aucune réponse. Alors, des questions des auditeurs qui sont très précises, monsieur Achaïbou. Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, les véhicules qui sont fabriqués en Algérie, actuellement, par les différents, bien sûr, constructeurs qui sont présents, ils ont un nombre pratiquement de dix à travers le territoire national, de renommée aussi mondiale, répondent aux normes, rapidement, monsieur ? Oui, il répondent aux normes. Il répondent plus qu'aux normes, puisque le cahier des charges, en ce qui concerne la sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Japon, on ne demande qu'un seul airbag, le reste au choix du client. Donc, le cahier des charges aujourd'hui, c'est un cahier de charge, il est pratiquement contre l'addiction, parce qu'on aurait mis un cahier des charges, Euro 4, et vous avez tous les équipements de sécurité. Pourquoi ce cahier de charge est contre l'addiction ? C'est qu'on a gardé Euro 2, à cause de notre gazoire, qui n'est pas de qualité, et on a mis des équipements de sécurité qui vont uniquement sur Euro 4 et Euro 5. C'est pour ça qu'à l'époque, les Japonais, et j'ai un courrier des Japonais, ils ont écrit au ministre de l'Industrie à l'époque de Boucher-Payre, pour leur dire qu'il y a une contradiction de votre cahier de charge. Vous avez la qualité de notre gazoire, de notre essence, et de qualité, ce qu'on appelle Euro 2, voire Euro 3, et vous demandez des équipements qui sont à Euro 4, Euro 5. Il nous faut un temps, une année, voire deux ans pour certains. Dans le cahier, on a demandé même des disques pour les camions, à l'avant, à l'arrière. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, nous avons des véhicules qui consomment énormément du carburant, aussi bien de l'essence ou du gazoie, est-ce qu'il faudrait envisager d'aller vers la voiture hybride électrique, puisqu'on dit que l'avenir de demain, c'est la voiture électrique ? Monsieur Achaïbo, rapidement sur les questions des auditeurs, s'il vous plaît. Certainement, aujourd'hui, il faut aller vers le véhicule électrique. Il est plus facile à faire, vous voyez, plus facile, parce qu'il n'y aura pas de démarreur, il n'y aura pas de... il y aura une transmission, comme on a dit ça, plus facile, il n'y aura pas de carburateur, il n'y a pas, si vous voulez, le moteur thermique, c'est un moteur électrique. Mais, ça prendra beaucoup de temps, mais il faut penser dès maintenant. Quand vous payez le cahier des charges, celui qui a été fait, il n'en parle même pas. Il n'y a même pas un mot sur l'électrique. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire maintenant, veut aller sur l'électrique, il n'y a pas de cahier de charges. Le ministère, actuellement, n'a pas réfléchi, ou peut-être est-il en train de réfléchir. Dans tous les cas, lorsqu'il y a un cahier de charges, le 2017, il n'en parle pas. Alors, autre question des auditeurs qui vous dit aujourd'hui, ce qui est relevé également, M. H. Aïbou, c'est qu'aussi bien entre constructeurs que concessionnaires, les gains sont importants et se font au détriment un peu, bien sûr, de la clientèle. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Mais sur des acquéreurs de véhicules. Quand vous voyez des remises de 250 000 dinars, ce que ça veut dire, madame ? Quand on était 40 concessionnaires, vous savez qu'on a vendu des véhicules avec une marge de 30 000 dinars, rien que pour assurer le salaire. Maintenant, ils ne sont que 10. Vous voyez la différence ? Pourquoi ? Et pourquoi ce monopole de 10, madame ? Or, le cahier de charges était clair. Il suffit de déposer le dossier. Il y a eu une sélection qui a été faite par Bouchoir. Mais c'est ça le principe d'un cahier de charges, c'est qu'il doit y avoir au bout une sélection, M. H. Aïbou ? Ceux qui répondent aux critères, ce sont ceux qui sont retenus. Pas une sélection du ministère, madame. Une sélection, celui qui ne respecte pas. On est le seul pays où, pour faire du montage, il faut demander une autorisation. Oui, une autorisation pour avoir des avantages. Et là, l'État doit suivre aujourd'hui. Autrement, s'il n'y a pas d'avantages, nous n'avons pas besoin de demander une autorisation. Mais, M. H. Aïbou, l'auditeur vous dit, mais ce n'est pas tout qui est noir aujourd'hui. Il y a quand même des avantages. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des acquis, qu'il faut les conserver et améliorer ce qui ne va pas ? Quels sont ces acquis, madame ? Où sont les acquis ? Je ne vois pas où sont les acquis aujourd'hui. Puisque la facture parle d'elle-même. Un milliard. On aurait pu importer 300 000 véhicules. Au lieu de 180 000 par le soi-disant montage, on aurait pu importer 300 000... Oui, je laisse uniquement 3 milliards de dollars. Je garde 700 millions de dollars pour les véhicules utilitaires. J'aurais importé 300 000 véhicules à 10 000 dollars. Oui, 10 000 dollars. Et je paierai les taxes, les droits de douane, les taxes, la TVN, vous voyez ? La TVN. Et le véhicule va coûter exactement la même chose. Tout en donnant 42% à l'État. Voire 49% à l'État. Alors, M. Achaïbou, autre question. Qui va contrôler l'intégration ? Puisque vous dites aujourd'hui que même l'intégration reste minime. Est-ce qu'il va falloir aussi, parallèlement, à ces constructeurs, c'est-à-dire réaliser ou favoriser autour des sous-traitants pour ces activités ? Les constructeurs. Je parle des constructeurs. Pas les concessionnaires. Les concessionnaires n'ont qu'un savoir pour créer des sous-traitants. Vous voyez, vous avez un vrai constructeur comme Renault. Lui, il peut guider les sous-traitants. Vous demandez un concessionnaire qui a été médiocre même dans la vente des véhicules. Vous voyez ? Moi, aujourd'hui, je dis que je suis encore médiocre dans les services après-vente, où j'ai actuellement 500 personnes. Et vous me demandez d'être constructeur. Mais ce n'est pas mon métier. Oui, ça, c'est les erreurs du gouvernement. Ça, c'est les erreurs du bouchoir. Oui, monsieur. On l'a compris depuis du temps. Voilà. Monsieur Achaïbou, moi, je voudrais revenir aussi avec vous. Certains considèrent qu'on ne peut pas avoir de construction d'automobiles sans avoir les équipementiers mondiaux. Est-ce qu'il faudrait aussi faire en sorte à les faire venir de telle sorte à booster encore davantage le secteur de l'automobile ? On reste sur l'automobile, monsieur Achaïbou. Regardez, les équipementiers, vous voyez, c'est un problème de nombre. De nombre, vous voyez. Quand vous avez, par exemple, un constructeur de moteur, vous dites à un constructeur de venir faire 100 000 moteurs par an, c'est insuffisant. On aurait pu, aujourd'hui, à, disons, choisir un constructeur, je parle du moteur, un ou deux moteurs, voire trois moteurs, et les mettre sur l'ensemble des véhicules, quelles que soient les marques qu'on met en Algérie. Vous savez, le moteur d'une Peugeot, marque popular, une 205, avait le même moteur, c'était en diesel, conçu par Peugeot, monté sur une Fiesta. Vous voyez, l'économie, où est-ce qu'elle est ? Mais regardez, on va compliquer actuellement ce qui se passe actuellement. Les constructeurs, chacun fait 7, 8, 9 marques. Demain, la paix détachée va encore augmenter. On a laissé le gouvernement, il a laissé les gens faire du n'importe quoi, importer. Demain, la facture de la paix détachée va augmenter. Il fallait réduire le nombre de moteurs. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rectifier le tir impérativement, M. Achaïbou ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement sur cette question, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps ? Moi, je pense... Vous êtes confiant pour l'avenir, pour corriger un peu ? Oui, oui, je suis confiant pour l'avenir, parce que ce n'est pas parce que nous avons des erreurs depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'avenir, heureusement, sinon, quel est l'avenir de nos enfants ? Il faut corriger aujourd'hui. C'est un gouvernement. Mais le problème, c'est que ces ministres, aujourd'hui, n'écoutent pas. Tous les écrits, regardez tout ça. Tout ce que j'ai écrit à l'époque. Concernant le cahier des charges, j'ai dit qu'il fallait amender le cahier des charges. Mais ça n'a pas plu. On n'écoute pas. Nous avons actuellement l'agile à former beaucoup de cadres. Ces cadres-là ne sont pas écoutés. Vous avez des cadres de valeur au ministère de l'Industrie. Vous savez, ils travaillent tous sur la peur. Monsieur Abdelhammad Achaybou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, monsieur Achaybou. Bonne journée. A bientôt. Merci.